Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission hebdomadaire de formation consacrée aujourd'hui au droit canon. Lorsqu'on parle de droit canon ou de droit canonique, c'est souvent pour évoquer les annulations de mariage et l'on oublie souvent que ce code propre à l'Église a des domaines de compétences variés. Alors je vous propose aujourd'hui d'aller plus loin et d'essayer de savoir ce qu'est ce droit canonique. Sur quoi porte-t-il ? Ne concerne-t-il que les clercs ou bien aussi les laïcs ? Comment fonctionne-t-il ? Pour y répondre en plateau, Mgr Jean-Jacques Boyer, officiel interdiocésain, bonjour. Vous allez aussi nous expliquer ce que c'est qu'un officiel interdiocésain. Et Mme Cécile Hatt, bonjour. Vous êtes avocat ecclésiastique. Alors j'ai commencé comme ça, Mgr Boyer, c'est quoi un officiel ? Peut-être, tout le monde ne le sait-il pas, mais il existe des tribunaux ecclésiastiques. Et un officiel, c'est tout simplement un président de tribunaux ecclésiastiques. Voilà. Et interdiocésain, cela veut dire qu'il s'agit de tribunaux qui sont communs à plusieurs diocèses. Pour la région parisienne, les tribunaux sont communs aux 8 diocèses de la région parisienne, donc d'Île-de-France. La première instance se trouve à Paris, et puis la deuxième instance se trouve à Versailles, à l'évêché de Versailles. Donc en fait, vous êtes dans le droit laïc, j'ose dire. L'équivalent, ça serait quoi d'officiel ? Présidente du tribunal, président de la course. Alors, on va essayer de commencer par quelques définitions, puis après on va essayer de voir un peu quelle est l'étendue de ce droit canon ou canonique. Alors, on dit canon ou on dit canonique ? Quand on parle d'un article, on parle d'un canon. Canon, ça voulait dire en grec la règle, et c'est resté, le terme est resté. D'où le terme de canon, qui correspond à un article, si on prenait un code civil. C'est un article de loi, et donc on parle plutôt de droit canonique. Oui, on parle de droit canonique. D'accord. Alors, voilà, justement, j'ai commencé dans cette présentation en expliquant que c'était un droit un peu particulier. Il concerne qui, première question ? Il concerne les clercs ou il concerne aussi les laïcs ? Les deux, mon capitaine, si j'ose dire. Il concerne tous les fidèles de l'église, de l'église catholique. Le code de droit canonique de l'église latine, celui dont nous parlons, concerne tous les fidèles catholiques de l'église latine. Il existe aussi un code de droit des fidèles des églises orientales catholiques. Il existe en fait deux codes. Le code de l'église latine, qui est paru en 1983, et le code des canons des églises orientales catholiques, qui est paru en 1990. Alors, est-ce qu'il peut vous arriver d'avoir à juger des gens qui ne sont pas chrétiens ? Donc, est-ce que ça peut concerner, à la marge, des non-chrétiens ? Du point de vue strictement des tribunaux ecclésiastiques, un non-chrétien, à condition qu'il y ait un rapport avec l'église, ou un rapport avec un chrétien qui justifie le recours à la justice d'église, autrement non, bien sûr. Alors, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Vous avez dit, il y a une première instance, une deuxième instance. C'est organisé comment ? Concrètement, comment on fait ? Quel est le cheminement de la procédure ? Eh bien, il y a des officialités interdiocésaines dans toute la France. Eh bien, on va s'adresser à l'officialité de son diocèse, duquel dépend son diocèse. Alors, si on introduit une demande, on va commencer par la première instance, et puis la deuxième instance aura un rôle d'appel. Et puis, alors, après, il y a les tribunaux du Saint-Siège. Donc, alors, il y a la Rotte, le tribunal de la Rotte. Le tribunal de la Rotte peut jouer soit un rôle de deuxième instance, pour des causes qui seraient présentées en deuxième instance à la Rotte, ou une troisième instance de tous les tribunaux ordinaires, donc, qui connaîtra des troisièmes instances, c'est au-delà, parce que ça peut aller plus loin. Et par contre, la Rotte aussi aura une vocation, dans des causes particulières, par décision du pontife romain, de connaître des causes. Par exemple, si ça concerne un chef d'État, par exemple, ça pourrait être parfois pour une bonne justice que la cause soit présentée directement à la Rotte, plutôt que dans un tribunal ordinaire de première instance. – La Rotte, c'est quoi ? C'est le tribunal suprême ? Concrètement, c'est quoi ? – La Rotte, c'est un tribunal d'appel qui intervient essentiellement… – Qui est à Rome. – Oui, qui est à Rome, un tribunal apostolique, comme on dit, qui est à Rome, et qui intervient essentiellement en troisième instance, car c'est une spécialité ecclésiastique, nous avons trois instances ordinaires. Une première et une deuxième instance locales, pourrait-on dire, et puis, en cas de désaccord entre les décisions prises dans chacune de ces deux instances, un appel ultime est possible au tribunal apostolique de la Rotte romaine. Voilà. Donc, une spécialité ecclésiastique, d'avoir trois instances ordinaires. – Alors, il y a un autre tribunal dont j'ai entendu parler, c'est la signature, la signature apostolique. Qu'est-ce que c'est ? – La signature apostolique, c'est le tribunal suprême. Là, c'est vraiment le tribunal suprême, c'est-à-dire, il a des fonctions multiples et variées, il règle toutes les questions difficiles de procédure, et puis il veille aussi à l'organisation de la justice dans l'Église, à la constitution de tribunaux interdiocésains, et à régler tous les problèmes qui se posent au niveau de l'organisation de la justice. C'est à la fois un tribunal et un ministère de la justice, pourrait-on dire. – C'est l'administration, c'est-à-dire, par exemple, pour la création d'un nouveau tribunal, ça sera la signature apostolique qui donnera son approbation. Et par contre, ça joue aussi un peu le rôle de la cour de cassation des sentences de la ROT. Par exemple, pour une plainte en unité de sentence, il faudra s'adresser à la signature apostolique. – D'accord, oui, donc c'est un ministère, conseil constitutionnel et tribunal de cassation. – Une section judiciaire, une section plus administrative qui veille au bon fonctionnement de la justice. – D'accord. Plutôt cour de cassation que conseil constitutionnel. – C'est une cour, voilà. – C'est autre chose. – Oui, parce que justement… – Plutôt cour de cassation, oui, elle fonctionne un petit peu comme ça. Mais le parallèle strict entre les juridictions étatiques et les assistiques est difficile à faire. – Oui, oui, d'accord. Et alors, est-ce que, enfin, qui juge ? Est-ce que je peux, enfin, je ou quelqu'un, peut en appeler directement au pape ? – En théorie, oui. – Je veux dire, et alors du coup, ça nous fait une quatrième instance ? – En pratique, non. C'est-à-dire qu'en théorie, oui. – D'antique tradition. Mais en pratique, non. Il faut avoir des raisons extrêmement fortes pour qu'une telle demande soit prise en compte. Donc, en particulier, il faut qu'il y ait une suspicion justifiée portant sur les tribunaux locaux, ou bien l'absence de juridiction locale, parce que tous les diocèses du monde n'ont pas des tribunaux ecclésiastiques. C'est quand même très, très, très lourd à faire fonctionner. C'est compliqué, voilà. C'est lourd. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de former des personnels qui soient aptes et des laïcs, qu'on vient de plus en plus maintenant. Voilà. C'est quelque chose d'assez compliqué, quand même. – Oui. Alors, expliquez-nous un peu d'où vient ce droit. Et peut-être on pourrait se poser d'abord la question de qui fait les lois. Justement, on a commencé à parler de conseil constitutionnel, vous m'avez repris. Qui est la chambre des députés, d'une certaine façon ? Qui fait les lois ? – Il n'y a pas de chambre des députés. – Et bien voilà. – Dans l'Église, il y a des législateurs, à commencer par le législateur suprême, qui est le pontife romain, comme on dit en droit canelique, le pape, quoi. – Le pape, oui. – Et puis, il y a les évêques localement pour chacun de leurs diocèses. Il y a les conciles, surtout œcuméniques, que les conciles régionaux peuvent aussi légiférer, dans une moindre mesure, bien sûr. Et puis, il y a aussi, d'une façon réelle, mais très limitée, les conférences épiscopales. Voilà qui sont les législateurs dans l'Église. Donc, pas de chambre des députés, mais des autorités collégiales ou personnelles qui légifèrent, le tout étant évidemment de légiférer de façon cohérente. C'est-à-dire qu'un législateur inférieur, comme on dit, ne peut pas légiférer en opposition avec un législateur supérieur. Il y a donc un ordonnancement hiérarchique à respecter. – C'est un peu comme avec l'Europe, il y a un principe de subsidiarité ? – Alors, le principe de subsidiarité, c'est, en pratique, c'est un petit peu, en pratique, dans l'usage qu'en fait l'Église, qui n'est peut-être pas tout à fait celui qu'on en fait dans la société civile, une autorité supérieure ne fait pas ce qu'une autorité inférieure légitime peut faire et doit faire. – D'accord. – C'est ça, le principe de subsidiarité. On ne se met pas, le supérieur ne fait pas le travail de, entre guillemets, pour parler de, quand j'utilise les mots supérieur, inférieur, mettez les guillemets qu'il faut, le supérieur ne fait pas le travail de l'inférieur, il n'intervient que lorsqu'il y a un dysfonctionnement réel. – D'accord. Alors concrètement, par exemple, un évêque, il légifère sur quoi, par rapport à la législation globale de l'Église ? – Et là où la législation globale de l'Église lui laisse la place de légiférer, c'est-à-dire au XXIe siècle, dans assez peu de domaines, disons, surtout dans le domaine de l'organisation de l'Église particulière. Comment vont s'organiser les paroisses, les ministères localement, le catechuménat, la préparation au mariage, toutes ces choses-là, ce sont des domaines où le législateur particulier, quel évêque, peut porter de véritables lois, des décisions qu'on peut appeler, qu'on appelle des lois, même si on n'utilise pas très souvent le mot loi, dans nos pratiques françaises en tout cas. – Alors du coup, on a une sorte de confusion un peu des pouvoirs, parce que celui qui légifère est aussi celui qui peut juger, le pape peut juger, et celui qui va appliquer la sentence. C'est pas très démocratique tout ça ? – Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, non ? Non, il n'y a pas de séparation des pouvoirs au sein de l'Église. – Et c'est compliqué pour un juriste ? – Non, parce que s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est s'il a tout fait raison de le rappeler, le pouvoir à la fois législatif, exécutif et judiciaire est concentré dans la personne du pape et des évêques. Donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il y a cependant une distinction des pouvoirs. les pouvoirs ne sont pas séparés mais distingués, et suffisamment distingués pour que l'on puisse presque parler, je dis bien presque parler de séparation, en tout cas en ce qui concerne le judiciaire. – Par exemple, oui, vous êtes vicaire judiciaire, vous êtes désigné par les évêques. – Par les évêques, voilà, et donc je juge… – Il délègue son pouvoir ordinaire de judiciaire à un… – Et depuis 20 ans que je travaille dans les officialités, jamais un évêque n'est intervenu dans une cause… – Mais supposé, ce qu'un jeune plaise, vous ayez à juger un évêque. – Ah, ce n'est pas de la compétence. – Ah non, on ne peut pas. – Ah non, non, on ne peut pas. Les évêques sont au contentieux pour des questions contentieuses, c'est-à-dire des questions qui les opposeraient soit à d'autres évêques, soit à des personnes juridiques dans l'Église, c'est la rôtre romaine, et au pénal, le pontife romain lui-même. – Oui, donc il y a effectivement une sorte de séparation, enfin je veux dire, c'est une distinction comme vous dites. – Ce qui est tout à fait normal, vu l'ordre hiérarchique des choses. Il est difficile que nous qui sommes en quelque sorte délégués et nommés par les évêques puissions juger ceux qui nous nomment ou nous délèguent. C'est pas… ça ne fonctionne pas comme cela. Et puis alors là, pour le coup, ça serait totalement opposé au principe de concentration des pouvoirs dans la personne de l'épiscope et du pontife romain. – Alors ce droit, il vient d'où ? Parce qu'on dit très souvent que le droit ecclésiastique est héritier du droit romain et finalement plus ancien, plus antique, que le droit que nous connaissons, enfin le droit civil. Alors expliquez-nous un peu d'où ça vient. – Le Père Mgr Voyer me complétera, mais non, mais dans les Écritures, enfin dans les trois premiers siècles, dans les Actes des Apôtres, dans les Lettres de Saint Paul, on va trouver des traces déjà de droits canoniques. Donc vraiment des dispositions purement canoniques, purement juridiques. Et puis après, à mesure que les communautés chrétiennes ont grandi, que l'Église s'est structurée, qu'elle s'est aussi officialisée, eh bien le droit a grandi, le droit s'est développé, s'est affirmé, s'est enrichi. Il y a eu tous les conciles œcuméniques, qui sont vraiment la mémoire vivante de l'Église. Et puis après, il y a vraiment l'autonomie de la matière, à travers le décret de Gratien au XIIe siècle. Il y a les décrétales de Grégoire IX, enfin, pour aboutir ensuite au code de 1917, qui est vraiment le premier outil thématique, ordonné, de tous les outils juridiques utilisés dans l'Église et existants dans l'Église. Et quand on dit qu'il était inspiré du droit romain, oui, à partir du moment où le christianisme avait été déclaré des religions d'État, évidemment, le droit romain faisait du droit canonique, donc a forcément marqué le droit canonique. Et vous disiez, justement, dans les Évangiles, ou dans les lettres de Paul, on a des premières dispositions canoniques. Elles perdurent ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'il y a des traces dans l'esprit, évidemment ? Oui, oui, bien sûr, oui. On peut trouver pas mal d'exemples. J'avais noté les références parce que je n'ai pas la mémoire suffisante des chiffres. On peut penser à l'organisation du groupe des veuves pour l'Église d'Éphèse. C'est dans la première à Timothée, au chapitre 5. C'est une véritable loi épiscopale de l'apôtre Paul. Il y avait des problèmes qui se posaient dans l'Église d'Éphèse pour l'organisation du groupe des veuves. Il y a des veuves qui n'auraient pas dû faire partie de ce groupe, d'autres qui auraient dû en faire partie, mais qui aient été écartés. Alors, eh bien, Paul légifère, légifère, organise le groupe des veuves. Et on a véritablement la loi, oui, appelons ça comme ça, d'organisation de ce groupe dans la première à Timothée. Ça, c'est une production juridique. Pour parler en termes plus modernes, évidemment, ce sont des termes qu'on ne trouve pas telles quelles dans l'Écriture. On peut penser aussi, comme exemple d'activité législative, au fameux concile de Jérusalem. Alors, concile, entre guillemets, c'est le concile avant la lettre, bien sûr. Des questions se posaient, d'ailleurs, assez graves, théologiquement. Fallait-il obliger les chrétiens venus du paganisme à obéir à la loi de Moïse, à se greffer sur la coutume juive ? La question était théologiquement extrêmement grave. En christianisme, c'est la foi qui sauve, ce n'est pas l'obéissance à la loi de Moïse. Donc, il fallait trancher. Et ce qu'a fait l'Assemblée de Jérusalem, on s'est contenté d'imposer aux chrétiens d'origine païenne, mais comme le minimum qui paraissait vital à l'époque, à savoir de s'abstenir des sacrifices offerts aux idoles, des viandes enseignées et des unions illégitimes. Mais ça a duré un certain temps. L'interdiction des unions illégitimes, évidemment, perdure. C'est une norme d'ordre moral. Mais les autres interdictions ont perdu de leur pertinence dans la vie de l'Église, au fur et à mesure où l'Église naissante s'est séparée du tronc juif. Ces ordonnances, ces premiers canons avant la lettre de l'Assemblée de Jérusalem sont devenus caduques, sont tombés d'elles-mêmes. C'est un droit qui évolue beaucoup. Justement, vous avez cité le code de 1917, il y a le code de 1983. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution ? Est-ce que c'est quelque chose qui bouge ? Oui. Ah oui ? Oui. Ça bouge avec l'Église. L'Église bouge, vous savez. Vous êtes bien placés pour le savoir. Le droit, c'est toujours une traduction historique. C'est vraiment dans la vie, dans la vie d'une société, dans la vie. et c'est vrai que si ce n'est pas uniquement un droit pour le bien commun, c'est un droit qui s'attache à la partie extérieure de l'Église, à la partie incarnée, à la partie structurée. Donc forcément, il doit nécessairement se réformer tout en gardant les 10, 15, 20, 21 siècles d'existence. Voilà. Donc en gardant vraiment la tradition et tous les acquis. Mais forcément, il est lié à l'histoire. Il y a eu des ruptures dans ce droit ? Enfin, je veux dire, on dit souvent, moi je ne suis pas du tout juriste, mais on dit souvent que le code Napoléon a constitué une certaine forme de rupture par rapport à une tradition juridique plus ancienne. Est-ce qu'il y a des ruptures comme ça ? Ou non ? On est quand même un peu plus conservateur. On a un sens de la continuité quand même très grand. La tradition canonique, comme la tradition théologique, comme la tradition liturgique, sont véritablement de règles. Il n'y a pas de cassure. Non, c'est pas... Ça s'enrichit, ça évolue. Bien sûr, il y a une évolution réelle. D'ailleurs, vous connaissez l'adage ecclesia semper reformanda, l'Église est toujours à réformer. Eh bien, le droit canonique est un instrument de cette réforme et il est toujours en mouvement. Alors, j'ai une question un peu provocatrice, enfin, pas tant que ça, mais finalement, vous servez à quoi ? Parce que moi, j'ai envie de dire, je fais une bêtise, enfin, je commets un crime au regard de la loi de mon pays, je suis jugé par la loi de mon pays. Après, je vais voir mon prêtre, qui m'absout ou m'absout pas, j'ai pas besoin de passer par un tribunal ecclésiastique. Tout à fait exact. Au plan pénal, les tribunaux ecclésiastiques n'interviennent que lorsqu'il y a des délits spécifiquement ecclésiastiques. Il est évident que des questions de schisme, d'apostasie, ne regardent évidemment pas les juridictions civiles. Donc, l'Église, les juridictions ecclésiastiques, judiciaires ou administratives, parce que c'est assez compliqué, n'interviennent qu'en cas de problèmes liés spécifiquement à la vie de l'Église. Donc, effectivement, vous avez raison. Mais alors, supposons maintenant que je fasse quelque chose de pas bien, je ne sais pas, je profane une hostie ou quelque chose comme ça, j'ai envie de dire, je vais m'en accuser auprès de mon prêtre, qui me donne l'absolution, et puis voilà. – Ben pas tout à fait, parce que la profanation des saines espèces est un délit. C'est un... Au plan ecclésiastique, bien sûr, c'est un péché, un péché grave, mais c'est en même temps un délit. C'est-à-dire que celui qui commet un tel délit est passible de l'excommunication. Il pose là, il fait là un acte extrêmement grave qui le met vraiment à l'écart de la communion ecclésiale. Donc, il encourt effectivement l'excommunication. Et là, un procès pourrait être mené en vue d'infliger, ou de déclarer cette excommunication. Vous voyez, mais là, on a affaire effectivement à un délit de type qui concerne l'Église. Bien évidemment, la profanation des saines espèces, ça ne regarde pas une juridiction étatique. – Mais alors, pourquoi est-ce que la confession ne suffirait pas ? – Certains pensaient que l'Église... C'est une question qui a été soulevée à plusieurs reprises, et en particulier lors de la réforme du nouveau code, le passage du code de 1917 au code de 1983. On pensait qu'une discipline pénitentielle aurait suffi, qu'il n'y avait pas besoin pour l'Église de conserver un droit pénal avec des procès pénaux, avec des vraies peines, au sens où on l'entend depuis la nuit des temps. Mais le législateur, en l'occurrence Jean-Paul II, a pensé qu'il était mieux de conserver le système pénal, ne serait-ce que pour insister de façon plus visible, à la fois plus symbolique, plus visible, sur la gravité particulière de certaines fautes, déjà graves. – D'accord, donc c'est une couche supplémentaire de cette façon. – D'une certaine manière. – Oui, d'accord. Alors, vous avez parlé de peines, c'est des peines morales. Est-ce que l'Église a la capacité de jeter en prison, de demander, de percevoir des amendes ? – Et d'ailleurs, qui sont les gendarmes ? Quelle est la force publique, le bras armé ? – Ben, il n'y a pas de bras armé. Vous ne brûlez plus personne depuis longtemps. Sans coder qu'on n'a jamais vraiment brûlé. Ou du moins, formellement, c'était le bras sépulier qui s'en chargeait. Mais le droit, vous mettez le doigt là sur quelque chose d'important concernant le droit canonique. Le droit canonique ne fonctionne pas avec la force publique. Le droit canonique fonctionne avec la foi, avec la volonté, avec la bonne volonté, la volonté bonne, la bonne volonté, avec la foi, avec le désir de communion et avec le consensus. Je n'obéis pas à ce que me demande le législateur parce qu'il veut m'y forcer. Je lui obéis parce que je pense que c'est bon pour l'Église, pour la communion ecclésiale, pour l'unité de l'Église de le faire. Ce n'est pas la force qui fait la valeur du droit, d'une certaine manière. C'est la foi, c'est la volonté de vivre dans la communion de l'Église. Et de vivre son baptême, tout simplement. Ben oui, puisque c'est par le baptême qu'on lui est incorporé. Donc à partir de là, on est sujet de cette Église qui est vraiment une médiation. Une médiation avec comme finalité le salut des âmes. Donc après, à chacun de... Parce que les gens que vous rencontrez, vous êtes avocat, vous les conseillez, vous les défendez. Les gens que vous rencontrez viennent... Aller au tribunal ecclésiastique, c'est déjà une démarche de foi. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas en phase avec des gens qui ont envie de vous dire... C'est plus compliqué que ça. C'est une recherche de vérité. Voilà, donc c'est... Moi, je ne m'occupe que de reconnaissance de l'unité de mariage. Et donc, c'est une démarche pour faire la vérité, pour comprendre, pour aussi, pour souhaiter parfois être en pleine communion avec l'Église. Mais ce n'est pas forcément la motivation de cette démarche. C'est pour être... Pour faire le deuil, pour se pardonner, être pardonné. Pour... Voilà. Donc, voilà, plein de motivations, une démarche de conversion aussi, qui motivera la personne à aller vers... D'une certaine façon, vous avez un rôle quasi spirituel. Quasiment pas... Enfin, il n'y a pas que du juridique. Il y a aussi... Ah, pas du tout, non. Ben non, non. Ben non, parce que c'est pas... Non. Non, ce n'est pas que du juridique, loin s'en faut. Mais non, puisque c'est quelque part... Le droit canonique est un instrument, qui est un instrument de discernement, qui est un instrument qui accompagne la foi, la grâce, les sacrements, les charismes de chacun. Mais ça accompagne. Donc, ça porte, ça fait grandir, ça féconde, ça. Voilà. C'est un instrument du pastoral. C'est vraiment profondément pastoral. Le droit canonique a une finalité pastorale. Il est au service de l'Église pour qu'elle vive les grâces de son baptême et qu'elle aide chaque fidèle à en vivre. Et donc, aller au tribunal ecclésiastique, c'est une démarche personnelle. Enfin, je veux dire, on n'est pas conduit comme on est mis devant la justice par la force publique, avec le gendarme. Sauf en cas de procédure pénale, évidemment, parce que c'est rarement le coupable lui-même qui... Qui sait avoir... Bon, mais sauf... Bon, il y a très peu, quand même, de procès pénaux. Ne serait-ce que parce que les délits de type spécifiquement ecclésiastique sont quand même assez peu nombreux. Bon... Ça vous est arrivé d'en juger ? Ça m'est arrivé à deux reprises, oui, de participer à des procès de ce genre. Mais c'est assez lourd à porter. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, maintenant, c'est qu'on regarde, en essayant de ne pas être trop technique et pas trop juridique, s'il vous plaît, le code de 1983, juste pour qu'on se rende bien compte de la diversité de ce droit et que, en fait, ça touche énormément le domaine de la vie de l'Église. Alors, je vais prendre le plan. Il y a une première partie, un peu complexe, qui s'appelle normes générales. Je pense qu'on peut la... C'est des principes de droit... Oui, c'est les outils, tous les concepts du droit canonique et en sorte, la boîte à outils, comment ça marche, quoi. Ensuite, il y a un deuxième chapitre ou titre, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle le peuple de Dieu. Livre. On parle en livre. En livre. Livre 1, livre 2, etc. Alors, livre 2, le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Enfin, sous ce chapitre, de quoi ça parle et quelles sont les dispositions ? Moi, je vous laisse faire. En gros, c'est la constitution hiérarchique de l'Église. Donc, le peuple de Dieu, comment il est constitué, les fidèles pris en leur individualité, les fidèles du Christ, les catégories de fidèles, l'organisation des églises particulières et, évidemment, la hiérarchie de l'Église, le pape, les évêques, les conférences d'évêques. Donc, c'est du nord général. Ce n'est pas du code de loi, non ? Non, si, si, si. C'est le droit du peuple de Dieu. C'est tout ce qui structure le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu en tant que société organisée sur la terre, structurée. Société spirituelle, bien sûr, à finalité éminemment spirituelle. Il s'agit du salut du monde. Mais elle est organisée comme toute société. Et le dépôt Poulodé, le livre II du Code, donne toutes les règles de cette organisation qui s'est peaufinée, peut-on dire, améliorée, équilibrée de siècle en siècle. Et c'est vrai que, je veux dire, le catholique de base ne le connaît pas ? Enfin, ne sait pas ça ? Ou il n'en voit que le côté extérieur ? Écoutez, vous connaissez le Code civil par cœur, vous ? Non. Non, moi non plus. Nul n'est censé dire la loi. Oui, mais voilà, mais c'est souvent plus théorique que pratique. Bon, ben, c'est vrai. On n'a pas besoin, dans la vie de tous les jours, dans la vie de la société, de se balader avec le Code civil sous le bras, et nous, dans l'Église, de se balader avec le Code de droit canonique sous le bras. Mais ça n'empêche que la société civile, elle est organisée ô combien ? De même, la société ecclésiale. Et il y a des règles qui président à cette organisation pour que la liberté de chacun soit au service de la liberté de tous, pour que tout se passe dans l'harmonie, et que nos libertés ne se détruisent pas mutuellement. Alors, il y a un livre 3 qui est sur la fonction d'enseignement de l'Église. Qu'est-ce qu'il contient ? Ah non, non, ben, vous allez en parler un peu. Oui, alors... C'est un livre qui est très... C'est très compliqué, très délicat à mettre en œuvre. Enfin, ça touche tout ce qui concerne les écoles catholiques, les rapports entre l'école catholique et l'institution église, leur place, si vous voulez. École catholique, université, bien sûr, faculté ecclésiastique, la fonction d'enseignement, qui est titulaire de cette fonction d'enseignement, qui peut faire quoi dans ce domaine ? On s'intéresse, bien sûr, dans ce livre, au catechumena, au catechiste, tout ce qui tourne autour de l'enseignement, les règles fondamentales qui président à la mise en œuvre de la fonction d'enseignement de l'Église, qui est une fonction très, très importante, le munus docendi, comme on dit en latin. Alors, justement, là, on arrive sur des domaines où il y a aussi le droit civil qui joue, parce que lorsque vous créez une école catholique, vous n'êtes pas, enfin, vos professeurs sont aussi soumis à des obligations particulières. Alors, comment les deux droits se mettent en place ? Alors, on dit que, enfin, vous me reprendrez, mais le code de droit canonique canonise parfois la loi civile. C'est-à-dire que, je crois que c'est dans les normes générales, au canon 22, où, en fait, le droit canon se reconnaît la possibilité d'intégrer des principes de droit civil qu'il canonise, parce qu'il s'intègre aussi dans le fonctionnement de l'Église. Donc, par exemple, le fait que les... Exemple type un professeur qui est de droit, enfin, qui est dans une école privée sous contrat, a les mêmes, enfin, je veux dire, le droit canonique admet toutes les dispositions de l'État sur tous les droits et devoirs de ce fonctionnaire. Il y a un modus vivendi, des règles qui régissent le fonctionnement de l'enseignement catholique, des règles étatiques, comme des règles catholiques, et des accords ont été passés entre l'Église et l'État sur ce plan, donc on les applique. Mais il est évident qu'un enseignant qui travaille dans l'enseignement catholique doit respecter le caractère propre d'un enseignement catholique. Ne pas respecter ce caractère propre serait une faute professionnelle. Donc les règles générales s'appliquent, les règles de la société dans laquelle nous vivons s'appliquent, mais via les accords passés entre l'Église et l'État pour ce type d'institution. Alors, il y a un canon qui m'a beaucoup amusé, c'est le canon 823 sur la censure que doivent exercer les prêtres sur les lectures de leurs paroissiens. Est-ce qu'il est appliqué souvent ? Vous l'avez... Je voudrais bien... Je ne sais pas par cœur, la lettre du canon devrait... Ah non, je ne la connais pas. Non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Parce qu'il s'agit de... Oui, la censure. Alors, il faut faire... C'est-à-dire qu'est-ce que... Enfin, attention, c'est-à-dire que dans le temps, oui, il y avait une censure qui était très importante. Il y avait l'index pour ceux qui se rappellent... Donc, des livres qui étaient mis, comme on dit, à l'index, qui étaient prohibés. Aujourd'hui, cette discipline a changé. L'Église se réserve quand même le droit. C'est ce qu'on appelait dans le temps censure. Maintenant, on aurait pu utiliser ce mot pour des raisons que tout le monde comprend. L'Église se réserve quand même le droit de dire ceci est conforme à la foi catholique, ceci n'est pas conforme à la foi catholique. Elle se le réserve parce que les fidèles ont droit de savoir ce dont il retourne, bien sûr. Alors, il y a aussi un chapitre 4 qui est la fonction de sanctification de l'Église qui traite, justement, des baptêmes et du mariage. Et donc, je pense que c'est là-dessus que vous devez... Des sacrements, en général. Mais je pense que c'est là où, puisque vous êtes spécialiste de ça, vous devez le connaître par cœur, ce chapitre 4. Je ne sais pas par cœur. Il dit quoi ? Qu'est-ce qu'il prévoit ? Par exemple, pour que ce soit pour le baptême, pour le mariage, il y aura toute une série, il y a toute une série de canons qui s'attachent à donner des recommandations ou à donner des explications, à détailler quelles préparations devraient être mises en place par chaque évêque dans son diocèse pour qu'il y ait une bonne réception du sacrement de mariage. Donc, il y aura aussi... Voilà. Ou des recommandations pour une bonne préparation spirituelle, comme par exemple, dans le mariage, il est souhaité de recevoir le sacrement de la confirmation si possible, si c'est faisable, si c'est... Voilà. C'est toujours dans du domaine du possible et du souhaitable, bien sûr. Mais, voilà. Ou dans le cas de situations particulières de personnes, d'être plus précautionneux, plus attentifs avant d'organiser tout de suite la célébration du sacrement de mariage. parce que, je ne sais pas, ça peut être une situation de personnes sans domicile fixe, une personne qui a la responsabilité déjà d'enfant, enfin, voilà. Là, il y aura une situation plus particulière où, voilà, c'est toute une... À la fois, donc, ça s'attache à la fois à identifier des situations de personnes particulières ou... Et puis aussi l'organisation générale de préparation, voilà, pour le baptême des parents et de leur engagement, voilà. Et ça, pour tous les sacrements, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la question de qui est ministre du sacrement, qui peut recevoir le sacrement, les conditions pour recevoir la préparation au sacrement, les rides qui peuvent être utilisés, les conditions de validité de lycéité, tout ça, le livre 4 s'en occupe. Et puis, alors, évidemment, il y a un chapitre par sacrement. Est-ce qu'il y a ici, par exemple ? Non, pas seulement pour le mariage, Non, non, mais pour tous les sacrements, est-ce qu'on peut le faire ? Voilà. Les lieux aussi, effectivement, les lieux de célébration. Enfin, il y a des lieux, ce n'est pas possible. Il y a des lieux. Bon, pour le mariage, bon, on peut célébrer théoriquement en cas d'urgence les sacrements principaux là où on se trouve, hein, bon, en particulier le baptême, mais quand il n'y a pas des questions d'urgence, il y a des règles à suivre pour la dignité et la beauté de la célébration. Voilà. Et tout ça, ça se trouve dans le code. Il y a des règles, le code n'est pas non plus un livre de recettes, c'est-à-dire que tout n'est pas expliqué dans les détails. C'est dans des directions assez précises. Ce sont souvent des lois-cadres, je dirais, je ne sais pas si le mot peut être utilisé. On peut utiliser ce point-là, je crois. Sous la possibilité des évêques de permettre qu'elles soient mises en œuvre. Ou de les préciser dans un contexte diocésan particulier. Voilà, exactement. Le chapitre 5, le livre 5, pardon, c'est les biens temporels dans l'Église. Oui, ça c'est... C'est quoi ? C'est qui possède quoi ? Non, non, non. Un peu, oui. Un peu aussi quand même. En gros, c'est l'acquisition et l'aliénation des biens ecclésiastiques. D'abord, qu'est-ce que c'est que des biens ecclésiastiques ? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme biens appartenants à l'Église, biens ecclésiastiques ? Et puis, comment les règles concernant leur acquisition et leur aliénation ? Alors, bien évidemment, on est très lié à la loi du pays dans lequel on se trouve. Il s'agit là de règles spécifiques à l'Église qui s'ajoutent aux lois du pays. Le droit caninique étant un droit universel, ce qu'on trouve dans le Code vaut théoriquement pour tous les pays du monde. Mais évidemment, chaque pays a sa législation particulière, particulièrement dans le domaine des biens matériels. Mais les principes du livre V sont suffisamment généraux pour pouvoir s'adapter sans trop de tiraillement, avec quelques tiraillements quand même, dans chaque situation, dans chaque pays. Et alors, le livre VI sur les sanctions dans l'Église, parce que j'aimerais qu'on en parle un peu parce que ça fait partie des grands fantasmes, tout ça. Il y a les peines dites, les censures, et puis les peines expiatoires. Alors, on parle d'excommunication, on parle d'interdit, on parle de suspense. De quoi il s'agit ? – Alors oui, c'est un domaine extrêmement délicat, à la fois à cause de sa subtilité, mais le droit pénal étatique aussi est très subtil, et en même temps pour sa mise en œuvre, et presque encore plus pour ça, pour sa mise en œuvre, vous le devinez. Donc, les peines que tout le monde connaît, que le grand public, que tout le monde connaît, parce qu'on en parle de temps en temps, c'est l'excommunication, la peine des peines. Et puis, l'interdit dont vous venez de parler, c'est une mini-excommunication, et puis la suspense, c'est les trois peines classiques, qu'on appelle des censures, bien que le mot, effectivement, puisse se prêter à plusieurs sens, en tout cas, ces trois peines, excommunication, interdit, censure, sont les peines les plus spécifiquement ecclésiastiques, pourrait-on dire. La suspense ne touchant que les clercs. On parle d'un clerc suspens, c'est un clerc à qui on aura interdit tel ou tel fonction de son ministère. On dira qu'il est suspend, parce qu'on aura interdit de célébrer tel ou tel sacrement ou d'exercer telle ou telle charge. Il est suspend. D'accord. Et l'excommunication, il s'agit de quoi ? Alors, l'excommunication, c'est la peine, pourrait-on dire, la peine la plus grave, encore que je ne suis pas... Enfin, c'est une des peines les plus graves. Celui qui est excommunié est privé de tous les droits qu'il a comme chrétien, catholique, qu'il a à l'intérieur de l'Église. Donc, il ne peut plus ni célébrer ni recevoir les sacrements, il ne peut pas non plus exercer de charge ou d'office ecclésiastique ou en recevoir. Il est donc privé de tous les droits qu'il a à l'intérieur de l'Église. Ça, c'est l'excommunication. Il faut bien comprendre, il ne s'agit pas, on ne préjuge pas du salut. C'est pas la relégation à l'enfer. Non, 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 absolument pas. Il faut être prévu parce que les gens ont fantasme beaucoup là-dessus. L'excommunication, c'est la privation de... Mais dans l'Église incarnée, dans l'Église de notre monde... On ne se substitue pas à Dieu qui... C'est la privation de droits dont jouissent les chrétiens hic et nincs, c'est-à-dire dans leur vie concrète aujourd'hui, dans ce monde. Dans ce monde-ci, ça ne préjuge pas de ce que Dieu fera ou même fait. De ce qu'il voit et de ce qu'il sait et de ce qu'il... De la personne qui pourtant aura été excommunillée. Mais bien sûr. Ça, c'est... On est le seul juge. Ah oui, oui. Là, mon Dieu, on est dans l'Église des hommes. Et notre époque fait davantage. Oui, oui, voilà. Mais on est vraiment... C'est le temps incarné, quoi. Et notre époque fait davantage la distinction que les époques... que certaines époques anciennes entre ce que l'on appelle en termes ecclésiastiques le fort interne et le fort externe. Donc... Expliquez-nous ce que c'est que le fort interne et le fort externe. Le fort externe, tout ce qui concerne la vie sociale de l'Église, la vie de l'Église comme société. Et le fort interne, tout ce qui concerne le domaine de la conscience, de la relation de la personne avec Dieu. Voilà. Donc le droit qu'indique s'occupe essentiellement, règle, les questions de fort externe. Et donc, il y a un dernier livre qui est un livre sur les procès. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est justement... Enfin, c'est votre travail, quoi. C'est de faire en sorte que les procès se tiennent bien et quelles sont les procédures. Oui, cela a tenu les procès. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais que vous nous expliquiez... Maintenant, on a vu le cadre. Maintenant, qu'est-ce que vous jugez ? Enfin, quelles sont les affaires que vous traitez majoritairement ? Actuellement, le droit canonique en France, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Le droit canonique, c'est tout ce dont nous venons de parler jusqu'ici. Voilà. Mais du point de vue des tribunaux, c'est beaucoup plus limité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le tribunaux ? Alors, du point de vue des tribunaux, la très grosse majorité des causes, pour ne pas dire la quasi-totalité des causes, sont des causes en déclaration de l'unité de mariage. Et il arrive de très rares causes portant sur d'autres sujets. Pourquoi ? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, ces causes, ces affaires-là, se traitent devant les tribunaux civils, tout simplement. Donc, dans l'Église, on ne s'occupe, comme je vous le disais au début, que de questions spécifiquement églésiastiques. Et la question la plus fréquemment rencontrée chez nous est celle des déclarations d'une unité de mariage, puisque le mariage des baptisés est un sacrement de l'Alliance nouvelle. Alors, justement, qui rencontrez-vous ? Qui sont ces gens qui viennent ? Ce sont des personnes toutes très différentes, de toutes conditions, toutes en général, toutes débaptisées, de tout niveau social, de toutes conditions. Voilà. Vraiment. Et alors, pour elles, je trouve ça très intéressant, ça fait partie, ce que vous disiez, ça fait partie d'une démarche de foi. On imagine le tribunal ecclésiastique, on imagine le côté très tribunal, c'est-à-dire le côté la peine, le droit, etc. Non, pas du tout, parce que c'est l'Église. L'Église, elle est charitée, elle est accueil. Donc, allez voir, c'est vrai que se marier, c'est un choix d'état de vie, c'est un choix grave, c'est un choix important, c'est essentiel. Alors, vous avez d'un côté le mariage, la partie mariage civile, où maintenant, c'est un contrat qui, à tout moment, peut être dissous par un des deux partenaires, à partir du moment, il décide d'y mettre fin d'une façon parfaitement unilatérale. Alors, voilà, donc, on se retrouve, voilà, il n'y a plus de mariage, d'un autre côté, il y a eu ce sacrement reçu, il y a eu cette volonté du mariage qu'on a voulu vraiment indissoluble, de toujours, voilà. Et donc, aller vers un tribunal ecclésiastique, c'est retrouver, enfin, parler du mariage et de son mariage dans toute son amplitude, dans toute sa grandeur, dans toute sa, de façon complète, quoi. Et donc, et puis, prendre le temps de, parce que la procédure est longue, dans un cadre qui est, et ça, c'est tout le côté très fécond, très porteur, d'un cadre très objectif. Donc, on a tout un cadre procédural qui est suffisamment, qui est à la fois simple, mais qui garantit une certaine objectivité, parce qu'il y a plusieurs intervenants, et qui donc est extrêmement fructueux pour aller vers cette vérité, qu'est-ce qui s'est passé pour, est-ce que, puisque la question centrale, c'est la validité du consentement, on a posé, on a dit un oui, on a, on a posé ce oui, maintenant, est-ce que, enfin, qu'est-ce qui s'est passé derrière ce oui, quoi, quel était l'acte humain qu'il y avait derrière ? Donc, voilà, on va reprendre tout ça pour comprendre, parce que c'est vraiment un engagement grave, c'est un engagement, voilà, c'est un engagement essentiel, donc, voilà, parfois, et donc, revenir sur tout ça, c'est, c'est quelque part, permettre, enfin, faire la vérité sur ce consentement, et surtout sur la personne, l'accueillir dans sa souffrance, dans son incompréhension, pour pouvoir ensuite, parce que la vérité, la vérité, c'est la vie, quoi, ça permet de grandir, donc à partir de là, eh bien, quoi qu'il arrive, quelle que soit, de toute façon, la décision finale, ça permet de retrouver, de retrouver son unité, de pouvoir être à nouveau fécond, de trouver, de découvrir des charismes, et d'être réunis, quoi, d'être réunifiés, en fait. Vous insistez, c'est drôle, vous insistez sur la charité de l'Église, pour vous, c'est le... Ah oui, parce que, vous vous rendez compte, c'est rare les endroits où vous êtes reçus, pour être entendus dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous avez à dire, vous pouvez parler gratuitement, rien ne sera retenu contre vous, rien, c'est vraiment pour vous accueillir, vous, dans toute votre humanité, dans tout ce que vous avez à dire, de ce que vous avez vécu, et ça, il n'y a pas d'endroit gratuit comme ça, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est soit vous êtes dans un cabinet de psy, le psy c'est payant, c'est une heure, là, vous n'avez pas de temps limité, je veux dire, c'est sans limite. C'est vous qui recevez les gens, ou c'est moi, mais c'est aussi tous ces prêtres juges. Le rôle quand même très 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 important, c'est celui de l'avocat ecclésiastique, parce qu'il a un contact avec les personnes, il reçoit l'histoire de leur vie, et c'est en même temps, quelquefois c'est de l'ordre de la confidence, on peut dire que... Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on peut tout dire, parce qu'après nous, on va m'oublier, c'est un passage, après c'est fini, je n'apparaîtrais jamais dans la vie de la personne, c'est un moment où on peut faire un point, on peut dire, voilà, on fait un point, qui se retourne, qu'est-ce qui s'est passé, une relecture de sa vie, et c'est vrai que rares sont les endroits, parce que soit il y a des liens affectifs, et c'est compliqué, soit il y a des enjeux qui parasitent le dire, ce qu'on peut dire, là, voilà, là on peut dire, on peut dire, et c'est dans une vraie confidentialité, enfin, il y a une vraie confidentialité, que ce soit à travers les prêtres, que la personne aussi rencontrera, c'est complètement confidentiel, il n'y aura pas de traduction civile, ça ne sera pas utilisé dans les procédures civiles, enfin voilà, donc à partir de là, c'est très précieux, ce moment. Et alors, vous avez fait le choix d'être avocat ecclésiastique, vous avez fait des études... Non, moi je suis avocat civil au départ, donc j'étais un avocat, je parle de Paris. La différence, la différence est grande ? Ça n'a rien à voir, c'est vraiment, non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un autre monde, non, c'est un autre monde. Et pourquoi ? D'abord, le droit canonique, c'est un droit complètement différent, donc même si vous avez le raisonnement juridique, qui quand même, enfin, c'est m'effamilier par mes études de droit, de droit précédente, évidemment, donc ça, oui, il y a le droit qui reste quand même, même s'il est très différent, la matière est très différente, le contexte est très différent, et puis, donc quand vous êtes un avocat civil, vous voulez gagner, mais vous gagnez parce que vous voulez défendre les intérêts d'une société, donc quelque part, c'est les prétentions des partis qui vont appliquer à une règle, vous allez essayer de les faire prévaloir. Là, vous êtes dans une démarche de vérité, et donc, ce n'est pas les prétentions des partis, que l'un soit d'accord ou pas d'accord, de toute façon, à partir du moment où la procédure est lancée, est lancée, on se pose la question de la vérité de ce sacrement, et donc, c'est objectif, donc on n'est pas là, et on est tous avec nos rôles différents, que ce soit le rôle des juges, que ce soit le rôle du défenseur du lien, qui va défendre le bien public du mariage, et le rôle de l'avocat, qui va essayer de traduire de la façon la plus vraie, et accompagnée, pour que vraiment, il soit entendu dans tout ce qu'il est, mais in fine, on converge tous vers, est-ce que oui ou non, il y avait un véritable consentement, voilà, donc c'est très différent. Et alors, manifestement, vous avez choisi d'être prêtre, mais vous l'êtes aussi encore, mais pourquoi vous... Qu'est-ce qui vous a poussé à être... Au moins rien, c'est mon évêque, quand le code de 1984 est paru en 1983, ça faisait presque 20 ans qu'on ne formait pratiquement plus de canonistes en France, et donc évidemment, il y avait un manque important dans ce domaine, donc j'ai fait partie des charrettes de prêtres, qu'on a envoyées faire des études de droit canonique, moi j'ai fait les miennes à la grégorienne, à Rome, mais dans d'autres universités, puis voilà, c'est... C'est un peu l'histoire, quoi. Et pour vous, justement, parce que ça permet bien de comprendre, ça fait partie de votre ministère de prêtres ? Ah ben oui, totalement, totalement. Au début, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on me demande ? Et puis, j'en ai découvert petit à petit, l'aspect pastoral, dont nous avons parlé tout à l'heure, le service particulier des gens qu'on rend dans le domaine, pas seulement matrimonial, d'ailleurs, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le droit canonique, ça embrasse toute la vie de l'Église. Il faut bien voir que le droit canonique est au carrefour entre l'histoire, la théologie et la pastorale. C'est un lieu de passage, on peut dire, obligé. Évidemment, ça n'est pas... La théologie ne s'y réduit pas, dit la pastorale, simplement, c'est un... Il est au croisement. Et donc, moi, comme prêtre, je vis mon travail de canoniste véritablement comme un aspect du ministère pastoral pour le service de l'Église et des fidèles, bien évidemment. On ne peut pas le vivre d'ailleurs autrement. La technique n'a aucun sens. Le droit de l'Église est au service de l'Église comme instrument du salut, comme sacrement du salut. Vous savez, parfois, on parle au droit sacré pour le droit canonique. Oui, tout à fait. Et bien des canons sacrés. On ne peut pas dire sacré canon, ça fait... Oui. Parce que l'Église a toujours conscience que les règles qu'elles se donnent, elles se les donnent en vue du salut des âmes pour le bien ultime des fidèles. On ne fait pas du règlement pour le règlement. Il n'y a rien de plus contraire au droit canonique que le réglementarisme ou le caporalisme de celui qui détient un petit morceau d'autorité. C'est fou. Donc, vous avez conclu sur le service. Ah oui, vraiment. Le service et la charité, ça m'a beaucoup plu ce qu'elle dit. C'est très vrai. C'est un lieu où on ne l'imagine pas comme ça. Mais le droit canonique est un gros service de la charité, de la bienveillance. On cherche à résoudre les problèmes. Mais résoudre les problèmes, c'est quoi ? C'est faire un acte de charité, c'est permettre que ceux qui mettent les gens en opposition, si on peut, on résout les problèmes qui se posent avec les moyens du droit. Mais il n'y a pas que le droit. Merci à tous les deux parce que voilà, on est à la fin de l'émission. Merci de nous avoir fait comprendre ce que c'était que le droit canonique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La foi prise au mot. ! Sous-titrage Société Radio-Canada